Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'idée de cette nouvelle vidéo, c'est suite à un commentaire de John sur la chaîne YouTube qui me demandait s'il était possible d'avoir une vidéo sur comment photographier le sport avec Fujifilm. J'ai trouvé l'idée super intéressante, donc du coup j'ai décidé de la créer cette vidéo, puis aussi de créer l'article sur le blog. Donc du coup, ce que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est vraiment comment photographier le sport avec Fujifilm. C'est parti ! Alors voilà les amis, je vais vous parler de la gamme Fujifilm en appareil photo, donc comment photographier le sport avec Fujifilm. Donc Fujifilm a des appareils photo à capteur APS-C. Ils ont aussi des appareils photo à capteur moyen format, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo puisque je ne possède pas ce type d'appareil photo. Moi je possède les appareils photo Fujifilm X-T4 et Fujifilm X-H1 qui sont équipés d'un capteur APS-C. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence entre le capteur plein format et le capteur APS-C. Le capteur plein format a normalement une plage dynamique plus élevée qu'un capteur APS-C. Il a donc une montée en ISO meilleure qu'un appareil photo équipé de capteur APS-C. Mais voilà, Fujifilm oriente tout son savoir-faire dans la gamme à capteur APS-C en proposant tout un parc d'optique à qualité professionnelle. Donc on a vraiment des objectifs vraiment haut de gamme qui permettent vraiment de faire du très très bon travail et qui est souvent comparé à des appareils photo plein format. Donc pour ma part, j'ai choisi de m'équiper de la marque Fujifilm puisque c'est une marque qui m'inspire. Donc voilà, je retrouve facilement les réglages dessus. C'est vraiment intuitif avec des molettes de réglages dont je vais vous parler tout de suite. Alors les molettes de réglages Fujifilm, donc déjà dans un premier temps, je vais passer sur la caméra ici, hop, la caméra GoPro. Donc les réglages Fujifilm, c'est vraiment intuitif. Donc dans un premier temps, on a ici la molette qui permet de régler la vitesse. On a ici la molette qui permet de régler les ISO. Et chez Fujifilm, on a aussi la molette de diaphragme ici qui permet de fermer le diaphragme et à l'ouvrir. Donc là, j'ai un objectif qui est équipé d'une ouverture à 1.2. Donc c'est le 56mm f1.2 de Fujifilm. Donc un objectif vraiment exceptionnel avec une ouverture vraiment incroyable. Vraiment qui permet de faire vraiment de très 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 jolies photos avec de jolis flous d'arrière-plan et qui permet vraiment de garder des ISO vraiment très très bas grâce à son ouverture 1.2. Et là, donc du coup, ce qui est avantageux avec Fujifilm, c'est que je peux instantanément changer la vitesse ici. Je peux changer la vitesse ici. Donc là, je peux passer de 1.8 millième à 1.4 millième. Voilà. Je peux vraiment... Là, je peux me mettre en mode tout automatique. Je peux passer à 1.2 seconde, 1.4, 1.8, 1 sur 60. Voilà. Vraiment tout ça en un instant. Je peux passer d'un réglage qui est vraiment... Qui me permet vraiment de figer l'action à un réglage qui me permet aussi d'apporter de la créativité en donnant du potentiel mouvement à l'image. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, c'est le Fujifilm X-H1. Donc là, le Fujifilm X-H1 est équipé d'un petit écran aussi ici qui permet d'avoir des informations supplémentaires. Mais on a, voilà, les trois molettes qui sont vraiment intuitives et qui permettent de régler vraiment l'appareil photo instantanément. Après, il y a des objectifs, c'est vrai, qui n'ont pas la bague de diaphragme chez Fujifilm ici. Et ça peut être réglé avec cette molette ici ou cette molette ici. Voilà, voilà. Alors voilà. Après avoir vu un peu l'aspect matériel chez Fujifilm, donc grâce aux molettes de réglage. Donc après, on en revient systématiquement à la généralité photographique. Donc la généralité avant tout, c'est que, bon, pour photographier le sport avec Fujifilm, je parlerai un peu des déréglages un peu adaptés, un peu plus loin de cette vidéo. Mais comme dans... Enfin, avec n'importe quel appareil photo, avant tout, pour photographier le sport, il faut connaître les règles du jeu que vous allez photographier ou du type de sport que vous allez photographier. Parce qu'évidemment, on peut retrouver des sports de combat, de boxe, on peut retrouver du foot, on peut retrouver du handball, vraiment, voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend vraiment du type de sport que vous allez photographier. Mais avant tout, il faut vraiment connaître les règles du sport que vous allez photographier. Si, par exemple, vous photographiez de la danse, donc il n'y a pas forcément de règles vraiment dans la danse, mais par contre, il faut pouvoir anticiper les mouvements du danseur, mais aussi pouvoir anticiper son déplacement, voilà, dans la scène, et aussi régler votre matériel en fonction de la lumière ambiante. Et là, ça va être une difficulté supplémentaire, puisque la lumière dans un spectacle de danse est peut-être changeante, et peut-être fixe. Donc, vous ne savez pas, il faut vraiment vous adapter. Et dans ce cas-là, il y aura des objectifs à privilégier plutôt que d'autres. Ensuite, comment gérer les réglages chez Fujifilm, donc pour photographier le sport ? Donc déjà, avant tout, les réglages indispensables, donc les piliers de réglages en photographie, c'est la vitesse, le diaphragme et les ISO. Donc, il faut privilégier avant tout le plus bas ISO possible. Les plus bas ISO possible. Il faut vraiment avoir une qualité d'image optimale. Donc, c'est vraiment, les ISO seront vraiment en dernier recours à augmenter ou à diminuer. Voilà, vraiment en fonction du manque de lumière ou de trop de lumière. C'est vraiment un des derniers points à opter pour une solution adéquate. Avant tout, il faut se fixer sur le diaphragme de l'objectif et sur la vitesse utilisée. Bien souvent, si on veut figer une action dans un sport, il va falloir monter les hautes vitesses. Mais, si vous vous trouvez en sport intérieur, ça sera différent que si vous vous trouvez en sport extérieur. Effectivement, en intérieur, on a beaucoup moins de lumière qu'en extérieur. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. C'est que, si vous êtes en intérieur, il va falloir privilégier les objectifs à grande ouverture, qui vont vous permettre de capter un maximum de lumière et qui vont faire rentrer un maximum de lumière tout simplement dans le capteur. Ces grandes ouvertures, elles sont disponibles, mais c'est vrai que c'est un matériel qui est rapidement coûteux. Donc, tout dépend du sport que vous allez photographier. Est-ce que vous avez besoin d'être proche de votre sujet ou est-ce que vous avez besoin d'être assez éloigné de votre sujet ? Je vais en parler tout de suite, mais avant tout, réglez le diaphragme de votre objectif de manière à faire entrer le maximum de lumière. S'il y a trop de lumière, là, vous pouvez fermer le diaphragme. Mais s'il n'y a pas assez de lumière, il faut faire entrer un maximum de lumière pour éviter de monter les iso. Je m'explique. Si, par exemple, vous photographiez un sport de combat, comme par exemple la boxe. La boxe, il va avoir des mouvements rapides. Donc, vous allez monter en vitesse. Le sport de la boxe se passe en intérieur. Donc, du coup, il va vous falloir une haute vitesse associée à un diaphragme qui ouvre beaucoup. Vous pouvez photographier le sport si vous avez un objectif qui n'ouvre pas beaucoup, mais il faudra faire des concessions par rapport aux iso et donc perdre un petit peu en qualité d'image. Mais, si vous avez un objectif qui est ouvert, il faut ouvrir au maximum et figer l'action le plus rapidement possible en essayant de trouver un équilibre entre diaphragme, vitesse et iso. Voilà. Donc, je sais qu'il y a aussi la plupart des gens... Enfin, je pense que vous êtes peut-être concernés par ça, mais la plupart des gens veulent photographier les enfants qui effectuent leur loisir, leur sport, leur football, leur basketball. Bien souvent, c'est en intérieur. Bien souvent, le foot, c'est en extérieur. Donc, du coup, il faut s'adapter. Si vous avez un objectif qui n'est pas très lumineux et que vous photographiez en extérieur, vous pouvez très, très bien vous en sortir si la lumière est suffisante. Voilà. Si un dimanche après-midi, il y a le tournoi du fiston qui va faire le tournoi de foot, vous pouvez très bien avoir un zoom avec un objectif qui n'est pas vraiment beaucoup lumineux, mais vous pouvez faire déjà de très, très belles photos en zoomant, en faisant des plans rapprochés. Voilà. Mais, voilà, il faut vraiment privilégier l'ouverture du diaphragme vraiment à grande ouverture et s'il y a trop de lumière, vous pouvez fermer ou alors, vous pouvez, voilà, si vous montez les ISO, vous pouvez les laisser, vous pouvez les baisser un petit peu. Mais, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, d'une part, de laisser les ISO en automatique, de garder toujours un œil dessus et de régler la vitesse et de régler le diaphragme. Si, en réglant la vitesse et le diaphragme, vos ISO montent, donc, s'envolent vers le haut, là, vos réglages ne sont pas bons. Donc, du coup, gardez toujours un œil sur ce que vous propose l'appareil photo en ISO. Si les ISO sont toujours bas, donc, proche de zéro, c'est-à-dire, votre qualité d'image sera optimale. Donc, après, voilà, vous pouvez jouer un petit peu sur le diaphragme en le fermant un petit peu si ça ne monte pas trop les ISO. Mais, voilà. Donc, moi, la limite maximum que vraiment je conseille pour photographier avec Fujifilm le sport, la limite maximum, c'est vraiment 6400 ISO. Au-delà de 6400 ISO, je trouve que la qualité d'image vraiment se détériore rapidement et ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche avant tout à faire de belles photos de sport et vraiment 6400 ISO, je trouve que c'est vraiment le maximum. Alors, chez Fujifilm, Fujifilm sous-expose légèrement ses ISO. Donc, si vous prenez 6400 ISO chez Fujifilm, ce n'est pas tout à fait 6400 ISO chez Canon, chez Nikon et d'autres constructeurs. Donc, Fujifilm sous-expose un petit peu. Je crois que c'est un tiers, je crois, quelque chose comme ça. Grosso modo, si vous êtes à 6400 ISO chez Fujifilm, je crois que ça correspond à peu près chez les autres constructeurs à 4800 ISO. Donc, voilà. C'est marqué 6400 ISO sur le boîtier Fujifilm, mais ce n'est pas vraiment le même degré d'ISO par rapport à d'autres constructeurs. Donc, ça, il faut le savoir. Moi, quand je vous dis vraiment 6400 ISO, c'est vraiment... Il ne faut pas dépasser... Enfin, si vous êtes en ISO auto, vous atteignez peut-être 7000 ISO, 8000 ISO, je ne sais pas. Ça peut rester convenable, mais moi, je trouve que le réglage, si vous devez le régler manuellement, ne dépassez pas 6400 ISO, c'est un conseil. Vous allez vraiment perdre en qualité d'image. Par contre, effectivement, si votre matériel ne suit pas, s'il n'est pas assez lumineux et vous avez besoin d'une grande vitesse pour figer l'action. Par exemple, vous avez votre fils qui joue au foot, donc qui tire dans la balle. Si vous voulez que le geste soit net et le ballon soit net, il va falloir monter en vitesse. Si la vitesse est trop basse, le pied sera flou et le ballon sera flou. Ça peut être très beau si c'est volontaire. Si vraiment, vous avez la volonté de vouloir créer un effet artistique alliant le mouvement à l'action. montrer qu'il y avait un mouvement et pas forcément figé, ça peut être très joli artistiquement. Ça peut être une solution, mais vraiment, il faut que ça soit volontaire. Ensuite, quelles focales utiliser ? Quel objectif est le plus adapté à la photo sportive avec Fujifilm ? Moi, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien photographier à la base avec des focales fixes. Pourquoi ? Parce que les focales fixes ont vraiment des plus grandes ouvertures que les zooms. Donc là, par exemple, j'ai un 56mm f1.2, donc objectif vraiment exceptionnel. Là, j'ai un 90mm f2. Hop. Là, j'ai un 35mm f1.4. Et là, j'ai un 10-24 qui ouvre à f4. donc, ça, c'est ma gamme d'objectifs. Par contre, moi, j'ai choisi d'utiliser les objectifs à focale fixe, donc je ne peux pas zoomer, mais ma manière de travailler est un peu différente. Moi, je travaille avec deux appareils photo, donc le Fujifilm X-T4 et le Fujifilm X-H1. Je mets deux objectifs différents et je switch entre les deux. L'avantage, c'est que ça me permet d'utiliser mes objectifs. Par exemple, j'utilise sur un objectif un 16mm et sur l'autre, j'utilise un 56mm. Donc, du coup, c'est comme si j'avais un 16-56, grosso modo. Je peux travailler de cette manière. Ce que j'aime bien, c'est que le 16mm me permet d'avoir une ouverture à f1.4 et le 56mm me permet d'avoir une ouverture à f1.2. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne solution, mais c'est moins polyvalent qu'un zoom. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Vraiment, si vous convoitez de la photo sportive, voilà, que c'est votre domaine de prédiction et que vous voulez vraiment un objectif haut de gamme, il faudrait plutôt vous orienter sur le 50-140mm f2.8. C'est un objectif haut de gamme qui vous permettra vraiment de photographier de belles photos sportives tout en ayant une ouverture à f2.8 constante. Après, si vous avez un budget qui est un peu moindre, vous pouvez plutôt vous orienter sur le 55-200mm qui ouvre à f3.8, je crois, non, f3.5, 4.8, quelque chose comme ça. Cet objectif-là, il va être moins lumineux que le 50-140mm f2.8, mais il va être beaucoup moins cher et il aura une focale un peu plus longue, donc à 200mm au lieu de 140mm. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de photos sportives, mais par contre, il est moins lumineux. ça veut dire que si vous zoomez à 200mm, vous serez à une ouverture à 4.8, au lieu de avec le 50-140mm, vous serez à une ouverture à f2.8 constante. Peu importe si vous zoomez, vous dézoomez, vous aurez une ouverture vraiment constante à f2.8, mais par contre, avec le 55-200mm, l'ouverture, en zoomant, va fermer et vous allez perdre en luminosité. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, c'est vrai qu'il coûte moins cher, je crois qu'il coûte deux fois moins cher que le 50-140, mais voilà, c'est vraiment une option. Si vous êtes prêt à faire des concessions à une montée en ISO, vous pouvez peut-être opter pour ça. Par contre, le 50-140, il vous offrira un beau flou d'arrière-plan puisqu'il ouvre à f2.8. Vous avez la possibilité d'avoir un beau flou d'arrière-plan déjà avec le 55-200mm puisqu'en zoomant, vous allez compresser votre sujet avec l'arrière-plan. Mais, ça ne sera pas la même chose avec le 50-140 f2.8 qui lui va compresser aussi, mais avec le Jaffrang, il va faire de beaux flous d'arrière-plan, donc il va bien détacher le sujet de votre arrière-plan. Mais, ce ne sera pas pareil avec un 55-200mm. On peut s'adapter, on peut trouver des choses vraiment qui sont sympas, mais après, c'est avec l'expérience que vous allez vraiment avoir la possibilité de créer ces choses-là. Voilà. Donc, en focale, moi, ce que je conseille, c'est vraiment si vous cherchez quelque chose vraiment pour faire de la photo sportive et être polyvalent, il faut plutôt opter pour un 16-55 et un 50-140 f2.8. Donc, les deux s'associent très bien. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre et faire de la photo sportive. Moi, pour ma part, ce que je conseille, c'est que j'aime avoir deux focales fixes. Donc, moi, j'utilise le 16mm d'un côté et le 56mm de l'autre. Si j'ai besoin de zoomer un peu plus, dans ce cas-là, j'utiliserai le 90mm f2. Voilà. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si je vous parle du 10-24, c'est que le 10-24, c'est un ultra grand angle. Avec cet objectif, vous allez avoir la possibilité de prendre la scène en globalité pour montrer le contexte de l'événement sportif. Donc, si vous prenez un stade en photo, donc, vous êtes vraiment dans le stade, voilà, vous voulez, par exemple, photographier l'équipe de France en train de jouer, vous vous rendez au stade de votre ville, vous voulez une photo dans l'ensemble, et là, dans ce cas-là, ils font un ultra grand angle et c'est vrai que le 10-24 est vraiment top. Après, il ouvre à f4, il est moins lumineux, mais, quand on se retrouve dans un stade de football, c'est très bien éclairé. Il y a des projecteurs, des lampadaires de partout, donc, ce n'est pas un problème pour photographier le foot, pour photographier l'événement, en fait, le contexte de l'événement, plutôt, je veux dire, avec le Fujifilm 10-24. Il ouvre à f4, donc, du coup, ça dépend vraiment de ce que vous voulez photographier. Si vous vous retrouvez dans une scène qui est un peu sombre, vous allez monter en ISO, forcément. Après, et bien, moi, pour moi, c'est ma gamme d'objectifs, donc, si vraiment, vous optez plutôt pour des zooms, plutôt vous orienter vers le 16-55, le 50-140 ou le 55-200. Ensuite, donc, pour parler un peu des réglages de vitesse, je sais que vous attendez vraiment les réglages de vitesse, vraiment, vous voulez voir à quelle vitesse régler votre appareil photo pour photographier la photo sportive au Fujifilm. Donc, les réglages sont universels, que ce soit sur Fujifilm, que ce soit sur Canon, que ce soit sur Nikon, vraiment, vos réglages vont être universels, peu importe le boîtier que vous utilisez. Moi, ce que je conseille, c'est que, bon, je vais prendre un exemple parce qu'en fait, la vitesse sera réglée vraiment en fonction du sport que vous voulez photographier. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous donner comme exemple le badminton. Badminton, je l'ai pratiqué, c'est un sport qui est rapide, intense, et voilà, rapide et intense. Bon, on veut, quand on photographie le badminton, bon, je l'ai déjà photographié, je faisais partie d'un club de badminton, j'avais demandé au président du club si je pouvais m'exercer à photographier le badminton. Effectivement, c'était à mes débuts photographiques, donc du coup, les photos n'étaient pas génial quoi, je cherchais, je tâtonnais et je pratiquais beaucoup pour vraiment m'expérimenter dans ce domaine. Le badminton, donc très rapide, très intense, ce qu'on veut avant tout, c'est photographier la personne en train de taper à la raquette en ayant le volant dans l'image, mais sauf que quand on tape dans la raquette, le volant part à une vitesse qu'il est difficile de l'avoir net et il est difficile de l'avoir dans le cadre surtout. Donc, il faut utiliser des hautes vitesses et déclencher au bon moment ou alors utiliser des rafales. Donc, pour ce faire, pour photographier un sport type badminton, il faut vraiment utiliser de hautes vitesses, au moins 1 centièmes de seconde et plus si vous pouvez puisque le sport va très très vite. Donc, en utilisant une vitesse de 1 centièmes, vous allez forcément, si vous avez un objectif lumineux, si vous avez un objectif lumineux, ça va beaucoup vous aider, mais si vous avez un objectif qui est non lumineux, forcément, vous allez avoir besoin de monter en ISO. Donc, laissez vraiment les ISO en automatique et gardez toujours un œil sur les réglages. N'oubliez pas qu'en mettant vos ISO en automatique, vous pouvez aussi leur fixer une limite à ne pas dépasser. Donc, vous pouvez par exemple mettre, programmer dans votre appareil photo Fujifilm, la possibilité de ne pas dépasser un certain nombre d'ISO. Voilà. Là, par défaut, donc moi, dans les réglages, j'ai trois possibilités de réglages. Alors, j'ai trois possibilités de réglages d'ISO. Donc, j'ai Auto 1, Auto 2, Auto 3. Donc, Auto 1, moi, j'ai réglé la sensibilité par défaut à 200. Donc, c'est le minimum sur le X-H1. Les ISO, le plus bas, c'est 200 ISO. Hop. En sensibilité maximale, j'ai réglé à 6400. Je peux régler à 12800 au maximum. Mais moi, 6400, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. En premier, j'ai mis la vitesse minimum d'obturation. Donc là, je peux aussi choisir la vitesse minimum d'obturation. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer au niveau des ISO ce qu'il faut ne pas dépasser. Donc là, sensibilité ISO, 6400. Là, pour le Fujifilm, j'ai tout réglé à 6400 maximum. Et j'ai juste changé la vitesse. Donc voilà. Là, je vous montre vraiment que vous avez la possibilité de régler une limite maximum d'ISO. Et ça, il faut vraiment l'utiliser parce que c'est vraiment très très utile. Parce que vous allez laisser les ISO en automatique et l'appareil photo va chercher une plage d'ISO qui convient en rapport avec vos réglages de vitesse ou de diaphragme. Et donc, vous proposez un ISO qui semble pour lui adéquat. Le truc, c'est que l'appareil photo est aussi intelligent. Donc, il vous dit, lui, il va chercher principalement les ISO les plus bas possibles par rapport à vos réglages. Si vous lui donnez des réglages 1 cent centième de seconde à f2.8, par exemple, et qu'il vous sort 500 ISO, si vous descendez en ouverture, par exemple, vous passez de f2.8 à f2, et bien, vous allez avoir, au lieu de 500 ISO, vous allez avoir 250 ISO, puisque en passant de 2.8 à 2, vous divisez par deux fois la lumière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Vraiment, la vitesse à utiliser, c'est vraiment le plus important en photographie. Donc, vraiment, si vous voulez photographier le badminton, par exemple, mettez-vous à 1 cent centième de seconde au moins. Alors, pour ensuite parler de créativité en photo, donc là, on a vu vraiment pour figer l'action, mais aussi, il est possible d'utiliser des basses vitesses qui vont vous permettre d'apporter de la créativité à vos photos. Alors, ce que je veux parler ici, c'est vraiment ajouter vraiment un petit peps à l'image en montrant que le sujet est en mouvement. Par exemple, je vais donner un exemple avec la course automobile. Vous voulez photographier une voiture en mouvement. La voiture arrive très très vite. Au lieu de figer la voiture comme si elle était à l'arrêt, ce qui n'aura peu d'intérêt, vraiment l'accompagner en photo en la suivant et en donnant cet effet de mouvement. Donc ça, c'est vraiment intéressant en photographie puisque ça va donner de l'intérêt à l'image parce qu'on peut très bien photographier une voiture qui est à l'arrêt tout simplement en la photographiant comme ça. Si on la photographie en train d'avancer comme si elle était à l'arrêt, en fait, on arrête son image, il n'y a pas d'intérêt à la photographier en mouvement. Donc, dans ce cas-là, il va falloir utiliser des vitesses qui sont plus basses en trouvant un équilibre et en l'accompagnant en photo. Donc ça, c'est vraiment un exemple de créativité pour de la photo sportive, de la course automobile par exemple, où vraiment, vous voulez accompagner le mouvement du sujet à photographier. Donc, vous pouvez créer ce type de photo, ça s'appelle le filet dynamique. donc, ça existe pour tout type de sport, pour tout type de personnes en mouvement et ça permet de donner un intérêt à l'image en montrant vraiment une scène qui se passe qui est intéressante et en mouvement. C'est pas du flou, mais on cherche à avoir le sujet net et ce qui l'entoure flou. Donc, il peut y avoir toutes sortes de types de flou qui peuvent être créatifs si c'est volontaire. Voilà, voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, comme vous avez pu le voir, photographier avec Fujifilm ou avec un autre appareil, c'est à peu près les mêmes réglages similaires. C'est juste que, voilà, avec Fujifilm, on est sur capteur APS-C. C'est un capteur qui est très très bon donc chez Fujifilm. On a du matériel qui est haut de gamme chez Fujifilm avec des bons objectifs. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'il faut parler des ISO, des ISO à ne pas dépasser. Donc, moi, je considère que 6400, c'est vraiment la limite maximum en ISO à ne pas dépasser. Mais, voilà. Donc, on a parlé de la photographie sportive. On a parlé de ce qu'il était intéressant de créer. Voilà, avec Fujifilm, l'avantage, c'est que vous avez un accès aux molettes. Donc, du coup, vous avez un accès ultra rapide et ultra réactif vraiment pour faire de la photo sportive. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire aussi. Je répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Évidemment, faire de la photo sportive, si vous voulez faire de la grande photo sportive, de la photo de qualité, il faut aussi, avant tout, pratiquer, vraiment, et vraiment savoir vous débrouiller tout seul, de façon autonome, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment pratiquer et apprendre là-dedans. Sinon, à part ça, moi, je propose des stages photos, donc à Lyon, des stages photos spécifiques sur la vitesse. Je proposerai bientôt des nouveaux stages en formation à distance et je propose également aussi des cours photos à distance. Donc, vous pouvez trouver tout ça dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada